Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et aux pécheresses et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette comparaison, cette parabole. Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue ? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il a retrouvé tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur et pécheresse qui s'est convertie. Plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin ceux jusqu'à ceux qu'elle la retrouve. Quand elle l'a retrouvé, elle réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Soyez dans la joie avec moi, réjouissez-vous, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus continue à parler par comparaison. Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. « Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans des chats garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pores mais personne ne lui donnait rien. Alors, il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Il était encore loin. Son père l'aperçut et, fou saisit de pitié, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques « Vite ! » « Portez le plus beau vêtement pour l'habiller. » « Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. » « Allez chercher le vaugras. » « Tuez-le ! » « Mangeons et festoyons ! » Car mon fils Covoila était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au chant. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit « C'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère. Quelle jalousie ! Et il refusait d'entrer. « Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour festoyer avec mes amis. Mais voilà, quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer et pour lui le vaugras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, toi, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Nous en sommes au Seigneur Jésus. Tous ensemble, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.